Pénurie de médicaments, 8 millions d'euros de sanctions pour une dizaine de laboratoires. Biogarant, sans dose, viatrie. Les autorités sanitaires reprochent aux entreprises pharmaceutiques sanctionnées de ne pas avoir respecté leur stock de sécurité sur des médicaments jugés essentiels. Ils n'ont pas maintenu un stock suffisant de leurs médicaments jugés essentiels, une dizaine de laboratoires pharmaceutiques ont été sanctionnés de 8 millions d'euros d'amende par les autorités sanitaires, ont annoncé ces dernières ce mardi 24 septembre, dans un contexte persistant de pénurie. L'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, prononce 8 millions d'euros de sanctions financières à l'encontre des laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas respecté leurs 4 mois de stock de sécurité, a-t-elle déclaré dans un communiqué. La loi a été durcie ces dernières années envers les groupes pharmaceutiques afin de renforcer leurs obligations en matière de stock de médicaments. Ces mesures, prises alors que les pénuries de médicaments s'aggravent d'année en année, forcent les entreprises à maintenir des stocks de 2 mois, voire dans certains cas de 4 mois, de médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur. Ces médicaments sont ceux pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en danger la vie du patient à court ou moyen terme. Les sanctions annoncées mardi, et qui correspondent à des manquements constatés en 2023, sont sans précédent. Au titre de 2022, à peine plus de 500 000 euros de sanctions avaient été décrétés. Cette fois, une trentaine de références sont concernées et couvrent un large spectre thérapeutique. Les manquements identifiés concernent par exemple les antihypertenseurs, des anticancéreux, des antimicrobiens, des médicaments en neurologie, a expliqué Alexandre de la Volpilière, directeur général de l'ANSM. Aucune classe n'est malheureusement épargnée par ce phénomène. Sur les laboratoires, les principaux sont Biogarant, Sandoz, Viatry, les plus grosses sanctions concernent des médicaments génériques, ce qui correspond aux principales ruptures d'approvisionnement qu'on a pu constater ces dernières années, a-t-il ajouté. L'une des plus grosses sanctions touche par exemple Biogarant, géant français des génériques, pour des stocks insuffisants d'une molécule contre l'hypertension, l'herbezartan. Ces annonces ont été favorablement accueillies par les associations de patients, inquiètes de l'aggravation des pénuries de traitement. C'est un bon signal puisqu'avant les amendes étaient beaucoup plus faibles, se félicite Catherine Simonin, de France Asso Santé, qui fédère de nombreuses associations. Elle y voit le signe que, les contrôles sont faits. Sous-titrage Société Radio-Canada